Le lapin, c'est l'animal de compagnie préféré des enfants. Alors comment prendre soin de son lapin ? Réponse dans cette clinique vétérinaire. Ce type de cache par exemple qui fait environ 1m20 x 50 est a priori adapté pour un petit lapin. Mais dès que vous avez plusieurs lapins ou des lapins de plus grand gabarit, il faudra voir encore plus grand. Toujours choisir une cage à barreaux, éviter les cages qui sont toutes en plexiglas, qui font un effet de serre pour le lapin et qui gênent le renouement d'air. Essayez de placer votre lapin dans une pièce calme pour lui. Évitez les pièces où il y a la télé ou la chénifie, ça peut le stresser. Également très important, vérifiez la température de la pièce. Le lapin est un petit animal qui respire uniquement par les narines, qui ne peut pas transpirer et qui a une petite cage thoracique. Tous ces facteurs font de lui un petit animal très sensible au niveau respiratoire. Essayez de ne pas dépasser les 20 degrés. De la même façon, optez pour une pièce tempérée et vérifiez le taux d'humidité de la pièce. On conseille entre 50 et 60% pour le lapin. Si votre lapin est dans un environnement trop sec, il va respirer très vite un air sec 24 heures sur 24 et à la longue développer des rhumes et des bronchites. Le foin, qui est l'aliment le plus important, il doit représenter 70% de la ration alimentaire de votre lapin, doit être mis dans un râtelier à l'extérieur de la cage, de façon à ce que votre lapin ne puisse pas le souiller par ses urines ou en marchant dessus. Optez pour un foin qui soit très peu poussiéreux, bien vert. Attention de bien le conserver dans le sac d'origine, fermé de façon à ce qu'il ne s'évente pas et vous en donnez toujours matin et soir en quantité adaptée. Et vous pouvez également lui donner un petit peu de granulés, pas trop. Les granulés doivent représenter 20 grammes par kilo et par jour maximum pour l'alimentation de votre lapin. Toujours optez pour des granulés sous forme de bouchons complets pour éviter la sélection alimentaire qui peut conduire à des carences, ainsi que de la verdure. Il faudra habituer progressivement votre lapin à se nourrir avec de la verdure, par exemple de l'endive, des fannes de carottes, des feuilles de radis, du céleri et pourquoi pas l'herbe de votre jardin, à condition que le jardin ne soit pas traité avec des pesticides. Le lapin doit avoir beaucoup d'activités physiques. C'est une espèce qu'on appelle crépusculaire, c'est-à-dire qu'il est actif essentiellement tôt le matin et tard le soir. Donc ce sont les moments privilégiés pour sortir votre lapin de saccage, au moins deux heures d'exercice physique par jour. Il doit se dépenser. L'ennui et le stress sont souvent à l'origine de problèmes de santé puisque le lapin se fragilise au fur et à mesure. Pour éviter le stress, il faut faire ce que l'on appelle un enrichissement de l'environnement. Il y a plein de solutions pour ça. Vous pouvez bien sûr acheter des jouets pour lapin, adapté. Vous pouvez aussi fabriquer vous-même des jouets, c'est tout bête. Prenez un petit rouleau de papier toilette par exemple, dans lequel vous mettez son foin, et votre lapin va passer plus de temps pour essayer de le consommer et de l'attraper à l'intérieur, de façon à s'occuper durant toute la journée. C'est une petite boule de poil qui peut avoir beaucoup de caractère. Le lapin à l'état naturel vit en groupe. Dans un groupe, il y a des dominants et des dominés. Donc la petite boule de poil se fera un plaisir d'être le dominant à la maison. Donc la stérilisation peut être intéressante pour des lapins qui ont tendance à être dominants, de façon à résoudre ce problème. Attention aussi à la façon dont vous allez communiquer avec un lapin. À l'état naturel, les lapins ne parlent pas entre eux. Il n'y a pas de son émis par le lapin. En tout cas, c'est très très rare. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien de crier après votre lapin lorsqu'il fait une bêtise. Un lapin, lorsqu'il n'est pas content, qu'est-ce qu'il fait ? Il tape du pied. Donc faites la même chose. Si vous avez votre lapin en train de faire une bêtise, tapez du pied fermement pour l'arrêter. De la même façon, évitez de le caresser sur le front. Si vous avez un lapin dominant, vous me le caressez sur le corps et ne pas répondre à ses appels. Lorsque votre lapin vient vers vous, qui est moins d'une caresse, si vous le faites, le dominé, c'est vous. Et non pas le lapin. Question comportement, ne soyez pas surpris non plus par sa libido excessive. Ce n'est pas un mine du tout. Si vous avez un couple de lapins à la maison, il vaut mieux prévenir que guérir. Vous risquez très vite de devenir éleveur de lapins. La sexualité débordante peut s'exprimer, y compris vis-à-vis des humains, et même sur un lapin seul. Un lapin mâle peut essayer de s'exciter sur un coussin ou sur son propriétaire. Dans ce cas-là, la castration est bien sûr la meilleure solution de façon à le calmer au niveau hormonal. Sachez également que la stérilisation des femelles est préconisée en raison du risque d'infection de l'utérus. La vaccination est très importante. Le lapin doit être vacciné contre la myxomatose et contre la maladie hémorragique virale. Attention, si votre lapin ne sort pas de la maison, il n'est pas pour autant protégé contre ces maladies. Dans le cas de la myxomatose, notamment, c'est la plus fréquente, le vecteur de cette maladie est l'insecte, notamment le moustique. Donc votre lapin qui vit en intérieur en permanence peut quand même contracter cette maladie. Si vous décidez d'adopter un lapin, sachez qu'il existe de nombreuses races. Et pour éviter les mauvaises surprises, renseignez-vous bien sur la taille et le poids de votre futur ami à l'âge adulte. Si vous avez un pâleine assez large entre le plus petit, le lapin nain, et le plus gros, le géant des Flandres, en France, il y a plus de 50 races de lapins répertoriées qui vont du lapin qui fait environ 800 grammes à 1,2 kg jusqu'au géant des Flandres qui peut peser pour les plus gros mâles entre 10 kg et 12 kg. Le lapin nain est le plus en vogue actuellement. Donc ne croyez pas qu'en achetant un lapin nain, vous allez conserver un lapin tout petit comme ça. Certes, le lapin nain peut aller de 1 kg à 1,2 kg comme ce petit modèle, mais parfois il peut grimper jusqu'à 1,8 kg, 2 kg comme celui-là. Renseignez-vous bien à l'avance de façon à ne pas être déçus. Il y a malheureusement en France beaucoup trop encore d'abandon de lapins probablement suite à des achats compulsifs. C'est parti. Merci. Merci. Merci.